Bonjour, nous sommes le mardi 12 mars 2024 et nous allons parler de Fibre Optique. Fibre Optique, Orange va bientôt reprendre le déploiement, le gouvernement veille au grain. Ce mardi 12 mars sera signé un accord entre Orange et le gouvernement qui va permettre à de nombreux français d'enfin être accordé au réseau Fibre. Alors, depuis 2017, le déploiement a été exponentiel parce qu'il y a de plus en plus de foyers sont raccordés à la Fibre. Dans certaines zones, c'est plus de 90%. Je vous montrerai une map là. L'opérateur historique avait en effet abandonné le projet face aux difficultés des déploiements dans certaines zones reculées. Ce dernier espère atteindre les 96% de taux de raccordement sur le territoire. Sous Hollande, ils avaient parlé de déploiement de la fibre optique en 2023, que ce serait quasi achevé ou pas loin. La petite pause sur le déploiement de la fibre optique en France est désormais terminée. Pourtant, Orange a bien tenté de se débarrasser de ce projet avant l'heure. En octobre dernier, l'opérateur donne la couleur en affirmant que le 100% fibre est tout simplement impossible dans l'hexagone du fait de la difficulté de certaines zones à être accordée au réseau. Une déclaration qui n'est pas passée inaperçue auprès du gouvernement. Il faut dire que le 100% fibre est l'une des nombreuses promesses de ce quinquennat. L'exécutif n'a donc pas tardé à serrer la vis, faisant planer la menace d'une amende au-dessus d'Orange en cas d'arrêt du déploiement. Oui, enfin, impossible, il ne faut pas exagérer, après il y a des alternatives. Mais c'est sûr que sur certaines zones comme les montagnes et tout ça, c'est mieux par satellite ou par 4G et encore. L'opérateur finit par accepter de raccorder 1,5 million de foyers supplémentaires, ce qui est énorme. Ironique de ça, cela n'empêchera pas d'écopper d'une amende de 26 millions d'euros, cette fois à cause de son retard sur le planning du déploiement initial. Ouais, c'est normal, s'il prend des retards, il faut des sanctions. Un rappel à l'ordre, 26 millions aura pu être investi dans la fibre. Bon, Orange va reprendre le déploiement de la fibre et vise les 96% de couverture. Aujourd'hui, un nouvel accord entre Orange et le gouvernement vient mettre fin à ce feuilleton. Dans ce dernier, l'opérateur remet sur papier les promesses des derniers mois. Au total, ce sont ainsi au moins 1,12 million de locaux supplémentaires qui seront raccordés d'ici 2025. Orange espère couvrir 96% des zones très denses avec ce programme. De son côté, l'ARCEP craint que les zones rurales soient une nouvelle fois laissées de côté. Il y en a pas mal, puisqu'en France, il y a environ 36 000 communes. Pour pallier ce problème, Orange prévoit de mettre en place un système de raccordement à la demande, permettant aux utilisateurs d'effectuer une démarche, lui assurant d'être raccordé sous 6 mois. Pendant ce temps, l'exécutif veillera au grain. Nous pourrons recommencer. Le cas échéant menace la secrétaire d'Etat en charge du numérique Marina Ferrari en faisant référence à l'amende de 26 millions d'euros. Là, on verra comment ça se passe là ici. Alors, données T3, c'est 3e trimestre 2017. C'est-à-dire il y a 6 ans et demi. Là, on voit couverture FTTH, c'est Fiber to the Home, c'est-à-dire la fibre jusqu'au domicile. Et ça, c'est par département. Alors, en rose 0 à 10, vert 10 à 25, bleu clair 25 à 50, bleu plus foncé 50 à 80 et bleu très foncé supérieur à 80%. C'est surtout Paris qui était et Lyon en 3e trimestre 2017. Un an plus tard, 3e trimestre 2018. On voit que ça avance un peu plus. 3e trimestre 2019. Là, on voit bien qu'il y a peu de zones qui sont à moins de 10%. Troisième trimestre 2020. Il n'y a qu'une seule petite zone qui est à moins de 10%. Il y a tout ce qui est Île-de-France et c'est plus de 80%. Et la moyenne, c'est 25-50, on va dire. Troisième trimestre 2021. On voit que maintenant, les zones de moins de 10% ont disparu. Il n'y a plus que deux zones à moins de 25%. Sinon, Île-de-France, c'est plus de 80%. Lyon aussi. Et la plupart, c'est entre 25 et 50. Troisième trimestre 2022. Là, on voit que les zones de 25 à 50 sont disparus. Maintenant, le minimum, c'est 25 à 50. Et la moyenne, c'est 50-80% du territoire. Et là, les derniers chiffres, c'est-à-dire le troisième disponible. Troisième trimestre 2023. On voit que la moitié nord est couvert à plus de 80% par la fibre. Il y a juste une micro-zone ici, entre Montpellier et Lyon. Il y a 25-50% de couverture. Donc, probablement d'ici 2024, là, ce sera plus de 80%. Je crois qu'on est à plus de 70-75% de couverture. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada